Merci, cher Jonathan Arfi, non seulement de m'avoir donné la main à l'instant, mais aussi de m'inviter à m'exprimer devant chacune et chacun d'entre vous. Ce soir, je prends cette parole avec humilité, avec gravité et naturellement avec solidarité. D'abord pour saluer, comme vous l'avez fait vous-même, les présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Pour saluer la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Broun-Puivet. Les premiers ministres, Manuel Valls et Gabriel Attal. Les ministres très nombreux, membres du gouvernement, qui sont à mes côtés. Beaucoup de parlementaires, beaucoup de parlementaires de toute sensibilité, d'élus, locaux, régionaux, cher Alélie Pécresse. Vous-même aussi, évidemment, monsieur le grand rabbin Haïm Korshia, monsieur le président du Consistoire, Haïm Korshia. Voilà, chacune et chacun d'entre vous, mesdames et messieurs et chers amis. On l'a vu sur les images que vous nous avez projetées jusqu'au 6 octobre 2023. Les kiboutts de Kfarassa, de Nihos, de Béhéry, d'autres encore, des localités voisines, étaient des endroits pleins de vie. Et le 7 octobre, au petit matin, la vie a laissé place à la détresse, aux pleurs, à l'horreur, au carnage, au vide, au désespoir aussi. Merci. J'étais, au mois de février, chez Aléonatan Arfi, avec beaucoup de parlementaires qui sont ici, avec Pierre-François Veil, que je salue, avec des élus, des responsables en Israël, à l'invitation du CRIF, simplement comme citoyens. Avec votre équipe formidable, nous sommes allés à Béhéry, puis dans la ville voisine d'Ophakim. Et je veux dire que cette visite nous a tous profondément et durablement marqués. Nous n'oublierons pas, je n'oublierai pas, notre échange dans le restaurant du kiboutts de Béhéry, avec les survivants, les familles des victimes. Je n'oublierai pas la cérémonie au lendemain sur la place des otages à Tel Aviv. Plus de 1 200 personnes, vous l'avez rappelé, femmes, hommes, parfois très âgés, des enfants ont été massacrés dans une attaque terroriste massive, décité, perpétrée par le Hamas. Et parmi eux, 48 de nos compatriotes. Je veux redire simplement, mais fortement à leur famille, aux dizaines de Français qui ont été blessés, à tous les autres, à l'ensemble de la communauté franco-israélienne, que notre pays se tient et se tiendra à leur côté. Une centaine de personnes sont toujours retenues en otage par le Hamas. Par Emel, il y a deux otages français. Ouad, il y a Lomi et Ofer Calderon. Je veux aussi témoigner, comme je l'ai fait tout à l'heure en recevant leur famille, mon soutien personnel et l'engagement, qui est aussi celui du président de la République, à tout mettre en œuvre pour les faire libérer. La France n'abandonne jamais ses enfants. Face à l'horreur de cette attaque terroriste, de cette barbarie que la France a condamnée dès le premier jour, face aux attaques récentes du Hezbollah et de l'Iran, je veux dire et redire que la sécurité de l'État d'Israël n'est pas et ne sera jamais négociable. La sécurité du peuple d'Israël, le plus vieux peuple persécuté du monde, confronté à la plus vieille de toutes les haines, avez-vous écrit Bernard-Henri Lévy, cette sécurité-là n'est pas négociable. Et voilà pourquoi j'ai dit, et je répète devant vous, que ce peuple se trouve aujourd'hui, et depuis le 7 octobre en particulier, en situation de légitime défense. Il faut aussi, comme nous le faisons ce soir ensemble, que chacun puisse parler du 7 octobre et briser le silence qui a été trop pesant dans les semaines et les mois qui ont suivi cette tragédie. En présentant son album « Nous vivrons, nous vivrons », Joanne Sfar disait il y a quelques mois « Le tissu de conversation qu'on a noué depuis des décennies entre communautés est déchiré depuis le 7 octobre. » Il faut donc réparer, il faut donc recoudre ce tissu de conversation. Et pour cela, il faut aussi que chez nous, ici, les Français juifs puissent s'exprimer ouvertement, sans craindre de réactions hostiles. Mesdames et Messieurs, chers amis, Aujourd'hui, la situation des civils palestiniens à Gaza et en Cisjordanie heurte aussi notre conscience, comme vous l'avez rappelé, cher Yonatan. Et je sais que beaucoup de Français juifs pensent à ces victimes, comme aux victimes civiles, des deux côtés de la frontière avec le Liban. Trop d'hommes, de femmes, d'enfants sont morts. Il faut d'abord, d'abord, que tous les otages soient libérés. Que la guerre... Que la guerre cesse, que l'aide humanitaire entre à Gaza. Alors la France participera avec l'Union européenne. Alors la France participera avec l'Union européenne, avec les Etats-Unis, avec un certain nombre de pays de la région, à toute initiative permettant, dans le strict respect de l'existence et de la sécurité d'Israël, comme je viens de le dire, d'avancer vers une solution à deux Etats qui est la clé d'une paix durable. Mesdames et Messieurs, chers amis, ici, chez nous, en France, nous devons aussi regarder en face, condamner, combattre, toutes les formes d'antisémitisme, alors même qu'ils s'aggravent. Il y a eu, ces dernières années, des actes d'une grande violence. Je pense aux attentats de Toulouse et de Paris, aux assassinats sauvages de Sarah Halimi et de Mireille Knoll. Et nous n'oublions pas... Applaudissements Nous n'oublions pas non plus Dominique Bernard. Il y a aussi un antisémitisme plus quotidien, dans la rue, au travail, à l'école et sur les réseaux sociaux, où il se répand d'ailleurs parfois presque par mimétisme. J'ai une pensée particulière pour nos plus jeunes compatriotes qui en sont victimes. Comme je l'ai déjà dit, Mesdames et Messieurs, dans ma toute première intervention, la semaine dernière, devant l'Assemblée nationale, nous ne laisserons rien passer. Applaudissements Nous continuerons à défendre, à combattre, l'antisémitisme par tous les moyens, en confortant les moyens mobilisés pour lutter contre la violence antisémite sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. En progressant sur la détection de ces actes qui ne sont pas toujours signalés et parfois difficiles à quantifier, le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, qui sont tous les deux présents ce soir, en font une priorité. Applaudissements En continuant de protéger les écoles et les synagogues, particulièrement à cette période de fêtes, nous avons tous à l'esprit l'attaque de la synagogue de la Grande Motte le 24 août dernier. Plus de 800 sites sont aujourd'hui couverts par un dispositif de surveillance assuré par la police, la gendarmerie, les armées, que je remercie pour leur engagement sans faille. Applaudissements Mais au-delà, Mesdames et Messieurs, chers amis, au-delà de la protection, la lutte contre l'antisémitisme passe aussi par l'éducation des élèves dans nos écoles, par le dialogue constant avec les associations que vous animez, avec les associations antiracistes, les cultes, les syndicats. C'est un combat que vous avez engagé avec résolution, chère Jonathan, mais aussi avec vous-même, M. le Grand-Rabbin ou M. le Président Korshia, avec vos équipes, que je veux remercier. C'est un combat que nous continuerons de mener à vos côtés. Chers amis, je vous le dis pour finir, ce soir simplement, avec gravité, solennellement, vous pouvez compter sur le Président de la République, sur le Premier ministre, sur... Applaudissements Vous pouvez compter sur le Président de la République, sur le Premier ministre, sur tous les membres du gouvernement, pour protéger nos compatriotes de confession juive. C'est le message qu'apportait en notre nom aujourd'hui même à Tel Aviv le ministre des Affaires étrangères. Ce message est celui du respect et de la fraternité, comme vous l'avez dit, Jonathan, à plusieurs reprises. Ce message, c'est simplement celui de notre République. Ainsi, plus que jamais, des atrocités comme celle du 7 octobre ne devront plus se reproduire. Et j'en prends l'engagement devant vous, au nom du gouvernement. Nous... Applaudissements J'en prends l'engagement aujourd'hui devant vous, au nom du gouvernement. Nous n'oublierons jamais. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501